Hey yo l'équipe, à l'image donc un nid nommé Osiris de chez Terrafourmi comprenant mes Camponotus japonicus. Ca fait maintenant au moment que je vous ai pas parlé de cette superbe espèce que je possède qui ressemble fortement au Camponotus vagus d'ailleurs une très très grande espèce vous le voyez la reine est impressionnante et comme le titre vous le dit j'ai un couvain mais qui est monstrueux. D'ailleurs vous voyez il faut subvenir en leur besoin avec la protéine bon c'est un peu chiant elle rentre ça dans les galeries mais on va faire en sorte qu'elle le sorte par la suite. On va faire en sorte qu'elle le sorte par la suite ça fait beaucoup de sortes quand même mais bon vous avez compris. Regardez un peu le nombre de cocons. D'ailleurs je vais faire un petit jeu tout de suite maintenant prenez le temps prenez 3 minutes enfin peut-être moins quand même combien de nouvelles ouvrières je vais avoir vis-à-vis de mon couvain. Dites moi un peu votre estimation dans les commentaires ça peut être marrant. On retrouvera ça enfin du moins on verra ça lors de la prochaine vidéo pour estimer un peu qui avait raison qui était loin etc. Vous voyez donc que j'ai un couvain qui est extrêmement conséquent. Il faut savoir que c'est une espèce dont je vous ai déjà fait une fiche pour vous dire un peu mes conditions de maintien etc. Je vous la mettre juste ici au dessus. Et au final cette espèce il faut savoir qu'elle a une très longue période d'hivernation qu'on pourrait appeler aussi diapose mais elle a toute une phase où elle ne pompe plus un peu comme les formica un peu comme on va dire la Camponotus liniperda. C'est pas une espèce qui va pompe jusqu'à je veux dire jusqu'à décembre loin de là en fait. Elle va s'arrêter très rapidement et c'est vraiment des conditions assez similaires au Camponotus liniperda. Au final c'est une espèce que l'on voit pas spécialement non plus énormément vidéo pourtant elle mérite d'exister. C'est une très belle espèce qui ravira tout le monde pardon. C'est vrai que elle est très grande maintenant en termes de difficultés je vais pas vous mentir c'est quand même assez stressé dans les débuts ça stresse très rapidement c'est une belle grosse espèce mais elle est très lente au développement dans les débuts donc franchement c'est voilà. Est-ce que je la recommande pour des débutants pas spécialement est-ce que je la recommande pour quelqu'un de avec une expérience moyenne on va dire et plus expérimenté à ce moment là c'est déjà plus intéressant. Maintenant si vous êtes patient calme et vous allez pas les trinqueballer dans toutes les pièces bah c'est ouvert à tous en fait ça reste une Camponotus. C'est vrai que le début est un peu lent mais pour le reste comme je le dis je le répète ensuite une fois que c'est lancé tout va très bien. D'ailleurs vous l'avez vu il y a des larves qui sont énormes mais quand je dis énormes c'est à dire que elles sont comparables aux larves que j'ai chez mes Camponotus singularis pour les Majors imaginez vous elles sont vraiment vraiment énorme j'ai hâte de voir qu'est ce que vont donner ces larves. D'ailleurs vous ne le voyez pas mais j'ai rajouté du coton pour faciliter un peu le tissage j'ai remarqué sur certaines larves qu'il y a des petits détritus des petites saletés alors je pense qu'elles essaient de ramasser un peu des crasses tout simplement pour les aider à tisser. C'est ce qui est possible alors pour cela j'ai tout simplement mis du coton et j'espère qu'elles vont comprendre le but de ce coton qui aidera grandement ces énormes larves à tisser justement. J'ai d'ailleurs surpris mes Camponotus barbaricus utiliser une autre méthode pour faciliter le tissage des énormes larves. Si vous avez une idée dites moi en commentaire mais dans quelques secondes je vais vous spoiler. Alors c'est bon j'espère que vous avez mis en commentaire votre idée. En fait ce qu'elles font c'est qu'elles utilisent tout le couvain c'est à dire toutes les petites larves les pontes, la ponte récente quoi pour recouvrir l'énorme larve pour déterminer un espace pour que celle-ci puisse utiliser ce support et tisser tout autour. Je vous montrerai d'ailleurs plus tard mes Camponotus barbaricus vous allez voir que j'ai des cocons qui sont plutôt énormes et qui veulent signifier tout simplement l'arrivée d'énormes majors. J'ai hâte d'ailleurs de découvrir ces gros majors justement chez ma Camponotus japonicus parce que vous imaginez bien que vu la taille de l'arène les majors vont vraiment vraiment être impressionnant également. On a un noir qui est assez pur, c'est pas un noir mat, note que certaines parties de leur corps est un peu mat mais le reste est brillant comme on le voit très bien sur la reine à l'image. Elle est loin l'énorme physiogastrie que j'avais justement chez cette reine à l'époque lorsqu'elle n'avait pas de ponte aussi conséquente. Je pense qu'il est impossible pour elle d'avoir un énorme gastre pour l'instant vu le nombre de deux qu'elle pond justement c'est complètement dingue. D'ailleurs regardez, ici pour moi on est à nouveau sur un cadre de stimulation. C'est à dire que pour moi là elle cherche vraiment à, je veux dire, convaincre ou motiver l'arène à pondre plus. Franchement je reste persuadé que ce fait là justement de titiller la zone basse du gastre, justement à la zone où la ponte sort bien entendu, pour utiliser des mots très simples, je pense que c'est vraiment pour la motiver, la pousser à pondre encore et encore et j'observe ça chez pas mal d'espèces au final. Je pense vraiment que c'est lié. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas, ce n'est qu'hypothèse suite à mes observations quoi. D'ailleurs encore une fois je vous mentionne mais est-ce que ma fiche vous a servi pour vos propres colonies de Camponotus japonicus. Si c'est le cas ça m'intéresse parce que je sais que j'avais fait ce test, beaucoup de gens m'avaient dit de continuer justement à créer ces fiches qui ne sont pas des fiches parce que comme j'aime le dire c'est tout simplement mes observations et rien de très, comment dire, de très professionnel hein. Mais dites-moi si ça vous a servi et si c'est le cas, dans tous les cas je continuerai d'en faire pour vous informer de ce que moi j'observe chez moi et tout simplement vous donner mes propres conditions. Donc ce ne sera pas une fiche à suivre à la lettre, il faudra s'adapter chez vous selon vos conditions, votre nid, etc. Mais je pense que ça pourrait aider du monde tout de même et c'est toujours intéressant d'avoir un peu de recul sur une espèce. Sur ce j'espère que vous avez apprécié revoir mes Camponotus japonicus. On les reverra bien sûr à la naissance d'un des majors en question et surtout dans un mois environ pour voir toutes ces naissances qui vont grandir justement cette jeune colonie. Et on se dit à bientôt l'équipe pour d'autres vidéos bien sûr. Bye ! Salut ! Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe !